Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à cette discussion sur design, éthique et soins. Face aux nouvelles vulnérabilités économiques, sociétales, environnementales, comment le design et la philosophie peuvent ensemble prendre soin de nous ? Pour en parler aujourd'hui, Antoine Fénoglio, cofondateur du studio de design Les Sismo, qui a intégré cette notion de care dans tous les projets de l'agence. Cette philosophie, il la partage et il y réfléchit avec la philosophe Cynthia Fleury. Bonjour, Cynthia. Cynthia, vous êtes philosophe, auteure de Le Soin est un humanisme chez Gallimard et ensemble, tous les deux, vous animez le séminaire Design with Care au CNAM sur la philosophie du soin. Et donc, une pensée que vous prolongez dans votre exposition « Prendre soin » à la maison POC de Oisem. Donc, aujourd'hui, vous allez discuter avec Fabienne Brugère. Bonjour, Fabienne. Donc, vous êtes également philosophe, également présente à Lille. Vous êtes la co-commissaire de l'exposition « Les usages du monde » et vous vous intéressez aussi à cette question du soin, puisque vous êtes l'auteur de l'éthique du care aux presses universitaires de France. Donc, il peut sembler étonnant de retrouver deux philosophes dans des expositions de design et d'architecture. Est-ce que le design du care serait le champ du design qui se prêterait particulièrement à ce dialogue entre la philosophie et le design ? Antoine. Je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement le care qui soit la dimension qui relie forcément la philosophie et le design. Par contre, je pense qu'à un moment, dans les réponses qu'on attend des designers, ou les questions qu'on pose aux designers plus exactement, il y a une dimension d'éthique dans les réponses qu'on peut amener, où les designers sont probablement un petit peu secs ou un peu seuls pour prendre les bonnes décisions sur ces propositions créatives. Et à ce moment-là, l'arrivée du champ de la philosophie et de l'éthique devient très précieux. Il se trouve que le périmètre de l'attention, du souci, du care est celui sur lequel on travaille, mais c'est probablement valable pour d'autres champs de réflexion. Est-ce que, par exemple, vous pensez que dans une école de design, il serait bon d'enseigner aussi la philosophie, ou que les designers, comme le font déjà beaucoup les architectes, devraient, pour certains projets, être épaulés par des philosophes ou d'autres champs des sciences humaines ? Historiquement, le métier du design n'est pas forcément un métier qui a une très très grande culture de la conceptualisation. Conceptualisation écrite, philosophique, il a plutôt une grande culture de la... plutôt des modes de production, des modes créatifs, des expérimentations. Et c'est peut-être un frein, aujourd'hui, assez important pour ce métier qui a du mal à se situer conceptuellement dans quelque chose qui est de plus en plus complexe et dans lequel la simple intuition ou le simple fait de penser à avoir la bonne solution peut être limitatif quand on veut vraiment transformer les choses. Donc, oui, un peu plus de philo et d'éthique dans les écoles de design, peut-être, oui. Et vous, Cynthia, ça vous a semblé naturel de travailler avec un designer ? Vous aviez quelle vision, quelle image du design avant de rencontrer Antoine ? Alors, donc, je vais répondre à la question. Juste un point. Donc, moi, je suis un philosophe, mais pas du care, pas du soin, pas du monde du soin. Je ne sais pas comment Fabienne se définit elle-même, mais Fabienne arrive davantage. Elle avait tout un territoire qui était aussi lié à ces questions autour de la vulnérabilité, etc. Moi, j'étais plus sur des questions de régulation de la démocratie. Donc, j'arrivais de ce côté-ci. Et donc, c'est vrai que, voilà, une approche très politique du soin, mais plus globalement du souci, qui est une vieille question philosophie en philosophie morale. Donc, ça, le care, finalement, c'est vrai, n'est pas forcément le point le plus central du tout dans cette histoire. En revanche, le design, mais là aussi, pas que les sciences de l'ingénieur. Une certaine forme d'interdisciplinarité, etc., était devenue, en tout cas dans mon travail, et par notamment le biais de la mise en place de la chaire de philosophie à l'hôpital et puis de la chaire humanité et santé du Conservatoire national des arts et métiers, à un moment donné, voilà, c'était le besoin de dire, nous avons conceptualisé, nous sommes classiquement une école de conceptualisation, une école de théorisation, de principes, d'interrogations sur les valeurs, etc. Mais ce pas de plus dans le comment, malgré tout, me paraît non seulement intéressant, mais il me paraît intéressant pour repenser mes outils de conceptualisation, notamment sur des questions d'outils de régulation démocratique, c'est-à-dire d'aller, voilà, de tester un terrain, ce qui est classiquement pas le chemin d'un philosophe, puisque, à la différence d'un sociologue ou d'un anthropologue, il n'a pas l'obligation ni nécessairement le besoin d'un terrain, ça varie. Bon, il y a des écoles, bien évidemment, dès que vous basculez dans la philosophie sociale, dès que vous basculez dans la théorie critique, vous avez de fait, vous commencez déjà à avoir des terrains, mais bon, donc, cette envie d'aller prototyper, vérifier, tester, et s'inscrire dans une tradition qui, par ailleurs, est aussi présente dans la philosophie, qui pourrait être, par exemple, celle d'un jeune Dewey, d'aller sur cette expérimentation, ça me paraissait important, et, à ce moment-là, de voir avec qui, et donc, dans cette question-là, les designers, voilà, sont au croisement de quantité de choses, de la négociation aussi avec le monde, des sciences de l'industrie, de ces questions très compliquées du passage à l'échelle, des modes de production, c'est-à-dire qu'il y a un côté pratico-pratique, encore plus encore que sciences de l'ingénieur, ou des choses comme ça, donc, là, il y avait, voilà, donc, cette aventure s'est mise en place, et c'est vrai que c'était un souhait pour la chaire d'avoir ce niveau, pas simplement méthodo-enseignement, etc., mais ce nouveau de test, de crédibilité, de ce que, effectivement, on peut appeler les proof-of-concept, ou autrement, bon, voilà, et donc, résultat, l'alliance avec le design, c'est fait comme ça, je l'avais repéré avant, mais il fallait aussi avoir l'outil qui permette de créer ces dispositifs en commun, et, pour le coup, ça, c'était la chaire qui permettait ça. Et le travail, donc, avec les sismos, enfin, vous avez, comment vous vous êtes choisi ? Est-ce que vous avez choisi ce studio-là en particulier pour leur façon de penser ? Enfin, comment tout ça s'est articulé ? Oui, ben, après, effectivement, ce sont des rencontres, c'est de l'intuiti personné, on regarde les travaux des uns et des autres, et puis il y a les parcours des uns et des autres qui font que Antoine, il le dira lui-même, et Antoine, il avait, je pense, ses propres réflexions qui étaient aussi entamées et qui butaient sur un point, nous, à la chaire, pareil, et donc, ça s'est joué là. Il y avait une volonté aussi du côté des sismos, je pense, de réfléchir sur une raison d'être différente, de travailler avec des universitaires de façon plus connivente. Il y a eu l'aventure de la thèse, vous savez qu'on a des procédures en université où on peut incuber des thèses, et donc là, c'était parfait, on a incubé une thèse chiffre sur l'époque générative, sur la générativité du vulnérable, et là, tout d'un coup, on a pu avoir une aventure commune, académique, et pas marchande ou sur d'autres, mais tout d'un coup, de dire, tiens, on réfléchit ensemble et on conceptualise, on fait des prototypes et on travaille, bien évidemment, aussi avec d'autres. L'occurrence, le LABA qui est à Saint-Anne, qui est un autre laboratoire de design, donc voilà, il y a quelque chose qui était de dire, voilà, on trouve cet outil pour faire avancer une réflexion sur le continuum des soins, et puis, voilà, on va sur ce terrain plutôt de l'enseignement, de la mise en place d'une nouvelle diplomation, etc., etc. Vous, Fabienne, ça vous paraissait naturel de participer à une exposition de design ou d'architecture en tant que philosophe. Est-ce que vous l'aviez déjà fait ? À quand remonte votre première expérience avec le design ? Alors, l'expérience avec le design, il faudrait la prendre en un sens très large. au sens d'une pratique et d'une définition d'usage du monde, de formes que l'on donne au monde, de pratiques qui deviennent formes en ce sens assez large. L'exposition, les usages du monde, c'est davantage le fait de repartir à travers le monde, de pratiques architecturales, urbanistiques, qui mettent aussi en jeu des collectifs, des populations, des pratiques démocratiques, un rapport au commun. Donc, on est dans quelque chose, je dirais, d'immédiatement politique, qui est à la fois un prendre soin des autres et un prendre soin du monde. Le travail de cette exposition, qui est un travail à la fois avec Arc en rêve, côté Bordeaux, centre d'architecture de Bordeaux, et puis Mathieu Berthelot à Lille, est un travail tout d'abord de choix des pratiques à travers le monde, de choix des projets architecturaux. Avec Arc en rêve, c'est un travail que nous avions déjà mené ensemble sur une exposition qui avait eu lieu à Bordeaux il y a quelques années, qui s'appelait Constellation, où il y avait eu à la fois un commissariat côté architecte, puis un commissariat théorique qu'on avait mené avec Arc en rêve, et puis Michel Lussault et Guillaume Leblanc, qui avait donné lieu à un catalogue, où Cynthia avait fait un texte, d'ailleurs, je crois aussi. Et c'était déjà sur cette idée de comment se déroulent dans le monde d'autres pratiques de l'habitat. Comment peut-on habiter autrement la Terre ? Ce qui devient d'ailleurs aujourd'hui, à l'âge de la pandémie, un sujet sans doute plus d'actualité que jamais. Et donc, voilà, il y a eu ce travail commun. Ce travail commun, il s'est toujours assorti, avec Arc en rêve, d'une discussion sur... pas ce que c'est que prendre soin du monde, ce que c'est qu'user du monde, sans justement user le monde, et avec l'idée aussi que ce qui relève du prendre soin, c'est aussi constituer des sortes d'abris, c'est aussi constituer des endroits où justement tout peut devenir affaire d'habitat, où le monde peut devenir habitable. Donc, voilà, c'est un trajet qui se poursuit, pourrait-on dire. Et donc, il se poursuit entre philosophie, architecture, urbanisme. C'est un trajet en commun ? Enfin, c'est un trajet en commun. Comme le disait Cynthia, je ne sais pas si c'est un trajet en commun. C'est plutôt qu'à un moment ou à un autre, des chemins se rencontrent. Et moi, mon chemin initial, c'est effectivement celui d'une réflexion sur ce qui s'appelle les cares ethics en anglais, ou qu'on traduit par éthique du care, qui est donc une prise en compte des pratiques d'attention aux autres, des pratiques de soucis des autres. Comment cela peut constituer une éthique ? C'est-à-dire comment, dans l'attention aux différentes formes de vulnérabilité, aux individus vulnérables, eh bien, précisément, nous devons faire attention aux habits de pouvoir. Nous devons pratiquer, justement, une éthique, c'est-à-dire quelque chose comme une juste attention. C'est ça, le point de départ. Et bon, ce sur quoi j'ai travaillé en même temps, c'est sur l'idée que le soin, du coup, et le prendre soin est avant tout une affaire relationnelle, beaucoup plus qu'une affaire médicale. Et ça, ça met en jeu, bien évidemment, des questions de design et aussi des questions d'architecture, c'est-à-dire des questions de mise en forme et qui passent par le sensible, qui passent par la réalité, en même temps que l'on aménage, que l'on transforme. Donc, en ce sens-là, il y a eu des rencontres. Et puis, en ce sens-là, il y a bien évidemment des pratiques architecturales qui sont vraiment essentielles pour, justement, développer des logiques d'attention aux autres et des logiques d'attention au monde. On voit bien, aujourd'hui, plus que jamais, que l'habitat est précisément fondamental en termes, précisément, de prendre soin. Antoine, comment s'articulent vos approches entre métier de la conception et métier de la conceptualisation ? C'est une méthodologie qu'on est en train de continuer à mettre en place depuis qu'on y travaille, depuis trois ans, avec Cynthia et avec la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est un espèce de tâtonnement qui va aussi avec l'apprentissage qu'on a du mode académique avec la thèse dont parlait Cynthia. Puisque, finalement, on se rend compte qu'il faut à la fois arriver à trouver comment, avec les organisations avec lesquelles on travaille, identifier ce qui est de l'ordre du vulnérable. Ce qui est très compliqué pour une entreprise, c'est de faire en sorte qu'elle l'admette sans qu'elle voit ça comme le fait qu'on pointe du doigt quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le monde de l'entreprise, ça. Donc, il faut arriver à faire reconnaître ces parties vulnérables. Il faut arriver à faire reconnaître à quel moment ces organisations s'expriment dans une vulnérabilité qui est plus grande qu'eux, ce qui est aussi très compliqué. C'est-à-dire que c'est plus entre le monde de l'entreprise et plutôt un monde où la sphère est un entre-soi entre les collaborateurs internes et les clients ou les usagers ou tous les beaux mots qu'on peut trouver. Mais finalement, le monde plus large que ça, les externalités négatives qu'il peut y avoir dans d'autres géographies, auprès d'autres populations, c'est quelque chose qui est assez facilement mis de côté. Donc, il faut réouvrir un petit peu tout ça. Il faut réinscrire le champ de l'organisation dans un périmètre et un usage du monde, comme le disait Fabienne, qui est plus large et plus entendu comme tel. Et puis ensuite, c'est aussi la qualité du design, d'arriver à créer des outils qui sont à la fois des outils d'analyse et de représentation. Et on travaille beaucoup sur ces outils-là avec plusieurs modes de spécificité. Le premier, c'est qu'on essaye de faire des outils qui soient à l'échelle du corps. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir des PowerPoints et des petites choses qu'on regarde sur un écran, mais plutôt de confronter par exemple une dizaine d'individus d'un projet à une cartographie de la cohérence qui va prendre tout le mur externe et dans laquelle on va pouvoir s'impliquer ou de les faire tourner autour d'un totem des vulnérabilités pour montrer à quel point finalement il n'y a pas un début et une fin. Si on peut rentrer n'importe où sur cette problématique des cartographies de la vulnérabilité et c'est un cycle qui ne s'arrête pas dans lequel on... Donc ça peut être ce genre de choses. Et ensuite, c'est toutes les méthodes de mise en oeuvre, c'est-à-dire comment on va tester les solutions qui sont proposées et ces tests... Alors on est bien placé ici à Lille avec cette idée d'époque, d'expérimentation directe. Ce sont des tests de terrain dans lesquels on inclut des designers mais tous les acteurs qui sont concernés par la recherche de la bonne solution sur une problématique et notamment ce que nous dit aujourd'hui la thèse qu'on est en train de conduire c'est que finalement on a presque 50% de la qualité du projet qui vient sur la solution elle-même c'est-à-dire la qualité sensorielle d'un espace un service différent des matériaux une industrialisation qui est faite différemment mais on a aussi 50% du soin qui arrive qui arrive sur la communauté d'acteurs qui travaillent sur ce problème et ça c'est très intéressant je pense que c'est un des points du design qui est vraiment fondamental c'est qu'il peut ne pas perdre ses qualités sans pour autant aller vers de la production matérielle voire industrielle etc. il peut produire autre chose et le pari qu'on fait c'est que demain la philosophie et le design peuvent produire du soin par ce type d'organisation et de méthodologie oui parce que c'est ça le design ce ne sont pas que des objets alors le design ce ne sont pas que des objets alors ça a été assez vite des objets à la naissance du design mais si on reprend l'idée des inéos de la renaissance au départ ce n'était pas des objets c'était une manière de raconter un monde de pensée par une structure graphique qui était différente d'un calcul ou différente d'un texte donc quand on avait l'impression et Galilée par exemple a fait des dessins absolument sublimes pour essayer d'expliquer ce qu'il était en train de mettre en concept parce que là à la fois les mathématiques ou le texte n'étaient pas suffisants pour projeter cette conceptualisation donc au départ c'est ça le design c'est cette aide à un mode de projection et ça veut dire que dès qu'on produit un mode de projection graphique en fait on produit quelque chose qui moi m'est très important c'est qu'on produit du dialogue on produit le fait qu'on va confronter ce mode de production graphique à d'autres personnes pour essayer de leur expliquer quelque chose pour essayer qu'elles nous aident à préciser quelque chose ça c'est vraiment l'essence du design après c'est devenu du produit quand l'industrie de la production est arrivée mais je pense que dans la longue histoire du design qui arrive le produit ne deviendra qu'un moment du design et pas le design alors puisqu'on est dans ce moment beaucoup du produit donc ensemble vous avez parmi vos projets vous avez réalisé vous êtes en train de réaliser un objet avec l'hôpital Saint Anne est-ce que vous pouvez nous en parler alors on est au au tout début effectivement d'un projet qui va surtout se dérouler sur l'année 2021 et qui part tout simplement d'un travail autour de la question de la contention de la contention et en l'occurrence aussi puisque le projet est plus vaste il y a la question des chambres d'isolement mais nous on est essentiellement sur la contention et en fait tout simplement bon il y a la réalité de la contention c'est à dire c'est un soin qui est contraint qui est contraint et qui arrive dans différentes situations de crise d'urgence de danger de mise en danger enfin voilà donc sur ce terrain ce territoire là de fait on ne va pas directement mais on essaye de proposer une approche un peu différente sur la fonction contenante sur tout ce qui renvoie à ce qu'on appelle en clinique de l'autisme la clinique du bord la question de la réassurance la question de la fonction alpha enfin bref différents travaux sur ces points là et donc de retourner en fait le questionnement et l'usage autour d'un processus de contention volontaire et donc à ce moment là on co-construit ce protocole et ce prototype de contention volontaire avec différentes d'abord différentes personnes qui vont rentrer dans cette phase de co-conception puis après des phases de thèse de validation d'exploration de l'outil et deux types de questions au final un les personnes du côté des patients cette fois-ci qui ont connu la contention involontaire si elles sont prises dans ce process de contention volontaire qu'est-ce que ça vient qu'est-ce que ça vient permettre qu'est-ce que ça vient produire comme capacitaire et puis deuxième temps il s'avère que dans ce protocole de contention volontaire on peut faire de la contention à deux et que donc on a dans ce protocole la possibilité de faire la contention avec son médecin avec un membre de sa famille les infirmières entre eux etc et donc là on est plutôt sur une transformation des représentations de la contention de se dire tiens quand on non seulement on a conçu co-conçu et qu'on a vécu cette fonction contenante comment on comprend et demain comment on réagira différemment comment on construira d'autres protocoles de la contention cette fois-ci dans la question de la volontaire bon donc il y a toutes ces questions là et ce qui est important c'était d'aller sur un territoire profondément du vulnérable terriblement non consensuel et en même temps à ce jour en tout cas ce n'est pas non plus un point qu'on peut simplement nier ou effacer en disant on fait pas c'est pas bien c'est non donc si vous voulez il y a un point nodal là qui est intéressant et c'est aussi ça comment dire qui nous a intéressé c'est à dire d'entrer par ces hyper contraintes ces hyper vulnérabilités et de dire qu'est-ce qu'on fabrique de capacitaire là-dedans qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment non seulement le process lui-même va être un outil une méthode de soin et voilà c'est ce que disait tout à l'heure Antoine et puis par ailleurs le résultat en tant que tel lui-même qui pourra se détacher du process qu'il a créé qui sera aussi du soin et éventuellement comment ensuite on peut ouvrir à soit différentes pathologies soit différents types d'usages comme disait Fabienne tout à l'heure sur les usages du monde qui souvent se nourrissent de ces usages portés par des marginalités des vulnérabilités extrêmes etc. mais qui en fait racontent une condition humaine plus basique plus archétypale et qui là aussi il n'est pas du tout impossible que ce ce protocole en fait s'ouvre et soit pas du tout demain destiné nécessairement à quelqu'un atteint de telle ou telle pathologie et qu'on aille vers d'autres points donc ça c'est comment dire ce qu'on va faire pendant l'année principale de 2021 donc ce que vous venez de dire effectivement cette question du care elle ne touche pas forcément que des personnes vulnérables Fabienne est-ce que vous pouvez puisque vous avez théorisé cette notion est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est parce qu'on en parle depuis tout à l'heure on en entend beaucoup parler depuis quelques années définir exactement cette notion du care et puis savoir vous l'avez appliqué dans le champ politique par exemple est-ce que tout ça vous pouvez nous en parler très vite ça va être difficile peut-être pour la définir on pourrait la définir en trois points le premier c'est de dire que le care c'est donc une attention aux autres un souci des autres comme on l'a déjà expliqué tout à l'heure et qu'en ce sens là c'est un souci des autres qui sont généralement vulnérabilisés qui sont dans le besoin donc en ce sens là c'est relatif enfin en tout cas ça met en place une éthique parce que précisément quand on se rapporte à des individus particulièrement vulnérables il faut pouvoir leur laisser une place justement il faut pouvoir écouter leur capacité se rapporter à leur capacité quoi qu'il en soit apparemment de leur capacité et donc ça ça suppose de mettre de côté les abus de pouvoir de mettre de côté la tentation de parler à leur place ou d'agir à leur place et donc ça c'est proprement le champ d'une éthique du care après il y a un deuxième point qui est fondamental c'est le fait qu'en anglais care n'est pas cure et que précisément le sens ce sens relationnel ce sens de la relation à l'autre ce n'est pas guérir et donc le care n'a pas à voir seulement avec la question de la santé en son sens de surcroît médical et je crois que ça c'est quelque chose que nous ont particulièrement enseigné aussi les maladies chroniques ce que montrent bien les maladies chroniques c'est que le soin n'est pas seulement une affaire de guérison mais qu'il est aussi une affaire de relations pour apprendre aussi à vivre avec sa maladie pour vivre au mieux avec sa maladie et d'une certaine manière en des temps de pandémie qui sont ceux précisément d'une maladie pour laquelle on ne sait pas pour l'instant guérir et bien précisément le care est sans doute plus que jamais essentiel au sens de ces relations de soins qui ne sont pas seulement du côté de la guérison et du côté aussi d'un savoir pouvoir médical ça c'est le deuxième point et puis il y a un troisième point qui est essentiel dans ce domaine aujourd'hui et qui rejoint la deuxième partie de votre question c'est que c'est que à partir de l'éthique du care on a défini aussi des politiques de care des politiques de care sont justement des politiques qui s'enracinent dans une éthique c'est à dire dans le fait précisément de savoir se rapporter aux plus vulnérables ou à différentes formes de vulnérabilité ça veut dire quoi je crois que ça veut dire faire rentrer dans la politique des domaines qui au premier abord semblent ne pas être politiques comme par exemple l'écoute je pense que l'écoute sera la grande affaire politique du 21ème siècle les gens auront de plus en plus besoin d'être écoutés il faudra de plus en plus savoir construire des dispositifs d'écoute des qualités d'écoute parce que l'écoute c'est avant tout une qualité c'est susceptible d'interprétation c'est susceptible d'une capacité à écouter de la même de la même manière il me semble que dans le registre de politique du care il y a deux éléments qui deviennent essentiels d'une part l'élément de la reconnaissance il faut reconnaître les autres et l'attention aux autres c'est une manière de reconnaître et en particulier de reconnaître ceux que l'on ne voit pas de reconnaître ceux que généralement on n'entend pas et qui ne comptent pas et qui cela dit ont bien envie de compter et puis c'est une affaire aussi de redistribution et la redistribution c'est pas c'est une redistribution des richesses mais c'est aussi une redistribution des pouvoirs et en ce sens là la redistribution c'est aussi une redistribution du care parce que ce qu'ont bien montré également les éthiques et les politiques du care c'est ce qu'on a appelé l'irresponsabilité des privilégiés c'est à dire que les privilégiés par excellence sont celles et ceux qui peuvent oublier toutes les relations de soutien tout ce qui les fait tenir tout ce qui fait que l'on prend soin d'eux et qu'ils peuvent précisément se réaliser ou qu'ils peuvent être performants au titre d'une économie de marché et donc n'oublions pas précisément toutes celles et ceux qui prennent soin partageons justement la possibilité même d'un prendre soin rémunérons les activités de prendre soin et je crois qu'on en a vu ces derniers mois un certain nombre d'exemples dans tous les articles et toutes les analyses qui se sont intéressées à ce qu'on appelle les métiers de première nécessité d'utilité sociale qui étaient bien là qui ont bien pris soin de nous et qui estiment tout à fait justement qu'ils méritent reconnaissance et redistribution donc voilà comment comment on passe de questions éthiques à des questions à des questions politiques après dans l'exposition ce qu'on a essayé de montrer moi ce que j'ai ce que j'ai en tout cas thématisé par rapport à tous ces projets architecturaux c'est l'idée que ces pratiques politiques elles peuvent aussi se référer à des verbes et pour ma part j'en avais identifié quatre d'une part créer réparer soutenir et détourner et il me semble que dans les pratiques architecturales que l'on peut ramener à la question du prendre soin des autres et du prendre soin du monde il y a il y a à faire avec ces quatre ces quatre verbes d'une manière d'une manière ou d'une autre alors vous montrez dans justement dans vos dans vos deux expositions des projets donc de surtout de particuliers enfin de voilà de gens qui sont soit dans des organisations soit seuls justement quel peut être le rôle de l'état quel peut être comment tout ça s'articule en fait comment ces projets ils sont portés par des gens qui ont l'air de qui lancent des espèces de micro-solutions est-ce que est-ce que c'est ça est-ce que c'est agir dans son coin essayer de trouver des solutions ou est-ce que tous ces projets ont besoin d'être soutenus par par un par un état par une démocratie enfin voilà comment comment tout ça peut s'articuler peut-être juste en rebond avant le de répondre parce que je pense que c'est important par rapport à ce que disait Fabienne je trouve que dans la la perception que j'ai aujourd'hui de cette pratique du care et de ce terme du care la notion de vulnérabilité elle est entendue c'est à dire que je pense que quand les gens avec lesquels je travaille au quotidien les commanditaires ils l'entendent par contre je trouve que le le problème majeur et qui va amener à votre question c'est que elle est entendue mais elle n'arrive pas aujourd'hui à défaire la verticalité et c'est ça qui aujourd'hui c'est le travail qu'on fait au quotidien c'est ça oui on peut reconnaître la vulnérabilité d'un type de population dans un projet mais si soi-même on se croit toujours au dessus en fait on n'a ni la capacité d'attention ni la capacité d'écoute qui est attendue et encore moins la capacité à entendre la manière dont l'autre peut être capable sur le sujet qu'on est en train de traiter et c'est très très criant dans des environnements forcément où la verticalité est de nature le principe l'entreprise le secteur public et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à inventer là et à mon avis c'est ce que questionnent le mieux toutes les expositions et les maisons POC ici c'est comment par-delà l'intérêt de passer par l'expérimentation par-delà l'intérêt de voir ce que font des collectifs petits grands qui ont identifié des grands sujets ou des petits sujets comment ils se dépatouillent avec cette verticalité qui finit par leur tomber dessus d'une manière ou d'une autre et dont on ne peut à mon avis pas se passer enfin pas la verticalité les acteurs dont on ne peut pas se passer parce que ce sont eux qui ont la capacité de la mise à l'échelle donc aujourd'hui il y a un espèce de trou dans notre raquette qu'on essaye de mailler et ce n'est pas toujours facile entre déconstruire cette verticalité mais que ces secteurs publics et que ces secteurs privés comprennent qu'ils sont toujours ceux qui sont capables du déploiement le plus large et le plus rapide ça aujourd'hui je n'ai pas la recette mais c'est ce qu'on a ressenti dans les projets qu'on a exposés et puis d'autres qu'on traite par ailleurs Quel serait le point commun entre tous ces projets que vous exposez ? Le point commun dans la maison prendre soin le point commun c'est que ce ne sont que des gens qui à un moment ont identifié un endroit où il leur a semblé que ça manquait de soins et eux ont souhaité s'investir pour essayer de trouver comment amener plus de soins et le faire avec un collectif d'acteurs et de savoir-faire différents donc c'est d'abord je trouve le truc principal c'est le regard des gens curieux de leur environnement et sensibles à celui-là et aux autres qui sont capables de dire en fait là ça ne va pas et je n'ai pas envie que ça reste comme ça donc il faut qu'on trouve et ce qui est étonnant c'est que finalement se prendre soin il peut être de toutes petites choses vraiment des gens qui vont identifier qui est une toute petite chose et même pas vraiment savoir comment le traiter mais le fait déjà de le voir de le regarder d'aller le questionner c'est déjà comment c'est le projet en fait puis d'autres où c'est plus mûr il y a tout de suite des machines de savoir-faire et d'acteurs qui se mettent en place et qui sont plus robustes mais l'ensemble de ces projets c'est cette condensation de tous ces projets qu'on a appelé avec Cynthia le climat de soin parce que finalement en soi chaque petit point c'est pas sûr qu'il ait autant d'intérêt et si le déploiement ne se fait pas par d'autres acteurs très organisés en fait il se ressent par ce climat de soin parce qu'ils ont tous un maillage ensemble qui est souvent un maillage parce qu'on va partager un designer parce qu'on partage un espace on partage un outil on est sur le même quartier on se connait entre nous c'est ça qui fait cette condensation et ce climat de soin mais est-ce que le climat de soin il n'est pas inhérent à la petite échelle en fait est-ce que finalement non non mais non non pas nécessairement justement pas nécessairement et c'est ça tout l'enjeu c'est que un d'abord de comprendre que nous travaillons sur et c'est pour ça que moi je reste un philosophe de la régulation démocratique au sens où tout d'un coup c'est votre première c'est la question sur la verticalité l'état les instituts comment on fait institution comment on fait un passage à l'échelle c'est une question qui pour le coup vraiment une question importante il faut comprendre que la mise à l'échelle comment on l'a réalisé jusqu'à présent par la massification en gros massification avec à la fois bon l'efficace qu'on lui connaît et le désastre en termes d'externalité négative qu'on lui connaît aussi donc aujourd'hui nous tous en tout cas on est bloqués si vous voulez par le fait que nous ne pouvons plus faire de la massification mais nous devons malgré tout faire des mises à l'échelle et nous devons passer des seuils donc nous on a essayé de dire tiens ce climat de soins est-ce que c'est une mise à l'échelle possible c'est ça donc vous avez raison il y a plusieurs types de dispositifs et plusieurs types de climats de soins et là le climat de soins qui a été posé dans la maison POC il y a une soixantaine une cinquantaine une centaine de POC qui en gros sont sur allez une région voilà le périmètre et qui fonctionne avec des POC qui sont du domaine de l'infra qui effectivement tout seul c'est qu'un point c'est rien en revanche maillé construit condensé protocolarisé ensemble etc créé par cette visibilité c'est-à-dire que quand vous faites venir des élus quand vous le montrez aux citoyens etc vous leur faites comprendre ce système-là que tout d'un coup voilà hop il y a comment dire un effet qualitatif qui va venir de ce réseau de ce maillage de ce rhizome de ce climat de soins ça c'est un premier point et ensuite vous avez nous le deuxième point qui va être le déploiement de ce climat de soins bien évidemment à chaque fois avec l'endogène qui va se saisir de ça c'est-à-dire que vous pouvez pas faire c'est pas quelque chose on peut pas retomber dans la massification du climat de soins ce serait ridicule donc à chaque fois vous trouvez malgré tout les points sur place qui peuvent faire ce système et ensuite non ce n'est pas que de la petite échelle parce qu'aujourd'hui nos réalités sont fusionnées réalité fusionnée c'est-à-dire qu'elles sont ne serait-ce que fusionnées digitalement c'est-à-dire nous avons essentiellement tous un vécu physique etc mais nous avons aussi un vécu virtuel qui nous emmène déjà à travailler avec d'autres échelles ça peut être d'autres régions mais ça peut être de l'international ça peut être une ONG ça peut être quantité de plasticité et d'outils qu'il faut intégrer et tout d'un coup vous ne donnez plus malgré tout la dimension donc sur ces combinaisons ce qui m'intéresse au départ ce sont les combinaisons de gouvernance les combinaisons de souveraineté et qui sont aux clés quand même de notre système oui nous avons sans doute à produire des protocoles à montrer différents dispositifs à les cartographier etc pour montrer que justement il y a des choses qu'on peut faire à un niveau qui semble simple qui s'appelle la région le département ceci et puis tout d'un coup quand on veut enclencher un niveau qui se joue sur un autre échelon c'est peut-être un autre type de voilà et donc on aura de toute façon c'est ce qu'on fait là aujourd'hui une sorte de de protocole commun mais qui de toute façon accueillera ensuite les customisations nécessaires pour encore une fois faire de la mise à l'échelle mais sans en passer par de la standardisation et de la massification donc c'est un peu long parce que c'est une création en fait de nouveaux outils c'est ça qu'on est en train d'inventer c'est les outils de gouvernance démocratique et sociale au sens de état social de droit en tout cas c'est à dire que nécessairement le prendre soin fait partie comme l'a dit Fabienne du geste politique essentiel c'est ça qui vient produire entre guillemets des émancipations réciproques puisque c'est ça en fait un état de droit c'est en gros de produire un système de liberté de libération et en même temps de conscientisation de ce qu'il y a en face c'est à dire je m'émancipe mais tu ne vas pas payer le prix de mon émancipation donc c'est ça le souci c'est comment or nous savons très bien faire de la protection d'un côté qui engendre de la déprotection de l'autre ça on sait très bien faire notamment au travers de l'état providence corporatiste qui sait très bien faire ça bon en revanche quelque chose qui va sur au delà de ces asymétries au delà de ces inégalités donc dans véritablement le fait que tout d'un coup le prendre soin est le vecteur un des vecteurs du de la dynamique institutionnelle là on est naissant je dirais sur cette question Fabienne dans les exemples que vous exposez dans l'exposition est-ce que certains ensuite ont produit quelque chose de plus vaste est-ce que certains ont été une petite graine qui s'est ensuite développée tout dépend de ce qu'on appelle produire quelque chose de plus vaste parce que d'abord dans ce qui est dans ce qu'on a montré dans l'exposition il y a des il y a des projets qui sont déjà réalisés d'autres qui sont en cours de réalisation par exemple il y a un très beau projet qui va être réalisé à Berlin qui s'appelle One House une maison et qui à l'emplacement de l'une des plus vieilles églises berlinoises qui a été détruite au moment de la seconde guerre mondiale en fait projette de construire quelque chose qui va être construit là qui est construit là en 2020 qui va prendre un peu de temps qui est une sorte de maison commune des trois grandes religions monothéistes avec justement trois nefs une nef pour le judaïsme une pour l'islam et une pour le christianisme et avec l'idée de faire un espace commun au milieu comme espace de rencontre alors ça on peut dire qu'au premier abord c'est juste une réalisation qui se fait à Berlin d'ailleurs je pense qu'il y a malheureusement peu d'autres endroits au monde où elle pourrait se faire aujourd'hui alors elle se fait sûrement à Berlin parce qu'il y a toute la conscience de la réparation c'est en ce sens là que je dis prendre soin c'est aussi réparer mais en même temps c'est sans doute quelque chose qui va aller beaucoup plus loin petit à petit dans le temps que ce qui est simplement constitué dans un espace du centre de Berlin donc il faut il faut du temps à cette échelle là à l'échelle des projets architecturaux il faut toujours du temps il faut pouvoir aussi voir ce qui va s'y passer peut-être que quelque chose va s'y passer peut-être que rien ne va s'y passer et si quelque chose s'y passe ça va pouvoir se déplacer ailleurs par phénomène on pourrait dire des cémages donc si vous voulez les projets architecturaux eux-mêmes bon ils sont amenés à vivre ils sont amenés à prendre du temps et ça ça se mesure ça se mesure à l'aune de beaucoup de choses ce que je dirais peut-être sur la question des échelles comme bien sûr on nous dit toujours on nous dit toujours les questions de care les questions de prendre soin c'est uniquement des questions locales là je dirais vraiment non je dirais vraiment non parce que si on prend parce que comme l'ont l'ont bien montré là Antoine et Cynthia il y a toujours la question des échelles de ce qui est réellement réalisé mais par exemple si on prend la question des politiques publiques les politiques publiques elles peuvent être fondamentalement des politiques de care prenons la question de l'hôpital l'hôpital pendant longtemps nous disait Foucault ce fut une institution disciplinaire tout comme d'autres grandes institutions comme l'école et donc on y disciplinait les corps en quelque sorte on y produisait un contrôle des corps on peut dire qu'après l'hôpital est devenu autre chose au moment en particulier de maladies comme le sida par lesquelles les malades ont fait valoir leur voix ont fait valoir leur savoir et c'est une des maladies qui a permis avec d'autres l'introduction aussi des proches dans les cancers aussi en particulier l'introduction des proches dans les chambres d'hôpitaux l'introduction petit à petit aussi dans les hôpitaux pour enfants hôpitaux spécifiques de tous ces clowns qui viennent justement pour divertir les enfants il y a eu après un âge de l'hôpital qui a été un âge de l'ouverture de l'hôpital et ça c'est sans doute une conception de l'hôpital selon le care et puis après il y a bien sûr toute la conception néolibérale de l'hôpital qui fait que l'on ferme des lits de réanimation la fermeture des lits de réanimation c'est certainement pas une politique de care donc si vous voulez les politiques de care ça peut être des politiques publiques et donc en ce sens là ça peut se jouer à grande échelle de la même manière que dans un pays comme la France décider tout d'un coup de penser des modèles d'entreprise ou des modèles d'institutions qui soient moins verticaux ça aurait une véritable pertinence parce que là dessus bien évidemment tous les pays n'ont pas les mêmes cultures tous les pays n'ont pas les mêmes pratiques politiques mais de fait nous sommes dans un pays extrêmement vertical donc sans doute que justement introduire de l'horizontalité à beaucoup de niveaux c'est une manière de faire du care comme méthode c'est à dire que le prendre soin c'est aussi une méthode politique dans l'exposition il y a aussi ce bâtiment à Bordeaux je crois et là est-ce que donc si vous pouvez expliquer ce qu'ont fait les architectes est-ce que pour cette idée-là ils ont interrogé les habitants ou comment leur est venu alors ça c'est quelque chose de particulièrement intéressant qui a été élaboré par Christophe Hutin et d'autres en fait ce sont les grandes barres d'immeubles d'un quartier qui s'appelle le quartier du Grand Parc et puis effectivement plutôt que de procéder comme ça a pu se faire à certains endroits à des démolutions reconstruction de ces grands ensembles ce que ces architectes ont pensé à faire c'est tout simplement à agrandir quelque part ces appartements mais à les agrandir en créant des jardins intérieurs des espaces disons moitié extérieur moitié intérieur et qui ont consisté en finalement au fait de rajouter devant l'immeuble et bien précisément des surfaces transparentes sur toute la sur toute la hauteur de l'immeuble qui faisaient comme des jardins d'intérieur comme des surfaces à la fois intérieure et extérieure de telle sorte que les habitants ont dorénavant une surface plus grande qui est une surface qui peut être utilisée pour cultiver je ne sais pas des tomates du basilic et autre chose et en fait toute cette toute cette construction elle a elle a été faite par le biais préalable et bien de toute une écoute aussi des habitants et de tout un travail avec eux mais d'ailleurs dans la région bordelaise il y a eu beaucoup de choses faites sur l'idée des habitats participatifs et de toutes ces politiques de participation justement appliquées à des rénovations urbaines et en plus le résultat quand on quand on voit les photos et les vidéos dans l'exposition il est particulièrement beau je veux dire ces façades quasiment transparentes qui ont été rajoutées c'est beau c'est beau de l'extérieur et c'est beau de l'intérieur également donc oui tous ces gens ont été associés à la réflexion par les architectes oui bien évidemment il y a d'autres d'autres projets architecturaux mais pas seulement pas seulement à Bordeaux je sais qu'il y en a aussi à Lille où il y a eu le même type de pratique ça c'est introduire de l'horizontalité parce que face à la verticalité de l'architecte et bien c'est finalement introduire dans la relation d'architecture une parole aussi de celui ou de celle qui va habiter là ou qui habite déjà là et c'est introduire dans une asymétrie initiale et bien précisément de la réciprocité la possibilité d'une égalité ou d'une pratique démocratique donc par exemple pour votre projet sur la contention dont vous parliez tout à l'heure là aussi vous êtes vraiment basé sur le enfin vous travaillez avec avec les patients avec le projet oui il y a on va se définir tous ceux qui vont participer effectivement à la co-conception et ça va être effectivement les associations de patients donc à définir voilà bien sûr le personnel soignant donc pas que pas que les médecins les infirmiers mais les aides-soignants etc ça peut être les ambulanciers les brancardiers en tout cas véritablement l'écosystème on verra mais ça peut être aussi pourquoi pas à un moment donné l'ouverture vers ce qui arrive de l'extérieur donc des citoyens lambda donc ça en fait même la définition et le périmètre du protocole de co-conception il va se voilà il va se faire ensemble donc je vous dis tout début tout début 2021 dans les dans les entreprises Antoine les gens se prêtent volontiers à l'exercice comme on n'est pas vraiment habitués à travailler comme ça ils sont au début timides ou frileux comment ça se passe alors je voudrais pas séquencer les entreprises d'un côté et un autre secteur plus vertueux de l'autre ils ont tous les deux des qualités différentes mais néanmoins le problème reste toujours à peu près le même donc ce problème de la verticalité ce qui est sûr c'est qu'il faut avoir beaucoup d'accompagnement il y a beaucoup de diplomatie à faire et je pense que c'est un des rôles du design de l'affaire et des designers avec les outils graphiques et par exemple si vous prenez la problématique de la contention à l'hôpital ou la problématique d'une industrie de la régénérescence dans une entreprise privée la première chose à faire c'est d'essayer de faire une cartographie des acteurs avec les personnes avec qui on va faire le projet donc c'est un mapping où vous mettez au centre les acteurs qui vous semblent évidents dans le projet le patient le médecin et puis vous tirez les fils au fur et à mesure avec qui sont en contact toutes ces personnes et puis ces fils ils vous amènent bien sûr aux familles des patients et puis ils vous amènent à la personne qui fait l'entretien etc. et ça peut aller assez loin et ça va tellement loin que quand on est très en forme du côté du design et qu'on se sent des ailes sur notre façon de transformer le monde on va mettre même ce qu'appelle Baptiste Morisot on va mettre la voix du loup c'est à dire on peut mettre dans les acteurs que dirait le loup ou que dirait la coccinelle ou que dirait le chêne liège s'il était ou les fleurs qui sont dans le jardin du GHU Saint-Anne qu'est-ce qu'elles disent elles de ce projet pour essayer aussi d'intégrer des acteurs non humains dans la réflexion et de voir comment ce qui va être produit à la fin va avoir cette qualité qui est d'être tout ce qui doit être produit doit être une preuve de soin et je trouve que c'est aussi une des vertus de l'architecture et du design de produire aussi de l'image on voit bien quand tu racontes ce projet à Berlin on a tous une image qui arrive qui nous permet de transformer aussi notre mode de pensée du projet ou quand on vous parle de contention à l'hôpital on a ces images très dures qui arrivent avec les camisoles de force etc et transformer ces images là c'est déjà aussi nous transformer nous qui ne sommes pas forcément au contact direct du problème nous aider à nous transformer dans le monde qu'on imagine ensemble oui parce que c'est ça en fait finalement on s'intéresse aux personnes vulnérables mais tout le monde vous en parliez tout à l'heure ça peut être étendu à une population beaucoup plus large finalement ah ben là on a refait des bureaux de la gérance d'une entreprise du CAC 40 vous interviewez les 12 gars parce que c'est quasiment que des gars qui sont au Codire et ils ont aussi des problèmes en fait et ils ont des problèmes ils ont des vrais problèmes de vulnérabilité qui s'expriment différemment mais quand vous êtes papa de petits enfants et que vous avez un planning tel toute la journée que vous n'êtes même pas capable de prendre un rendez-vous de médecin en fait c'est très très mal vécu humainement pour voilà donc oui bien sûr il y a la vulnérabilité c'est un c'est un mode de regard c'est pas c'est pas un jugement c'est un mode de regard et c'est un mode de regard qui doit qui doit aider à transformer et après peut-être la dernière chose sur cette façon de prendre les choses finalement comme on a vu qu'on avait ce problème de verticalité notamment en France qui était très fort pour l'instant ce que je trouve alors on teste mais ce qui fonctionne le mieux c'est de ne pas attaquer la verticalité mais par contre d'y mettre une horizontalité qui va aider à détricoter les choses donc par exemple là on a un projet où finalement on s'appuie sur le côté vertical c'est-à-dire qu'on demande au grand patron de cette organisation de donner un mandat à des gens qui sont perçus comme des activistes et qui eux sont vraiment horizontales parce qu'ils ne travaillent que de pair à pair etc et leur dire on ne change pas la hiérarchie par contre je veux bien que vous tentiez quelque chose et on va soutenir ça et c'est peut-être un mode qui moi d'intuition me dit que ça peut être assez transformateur parce que finalement c'est ce qu'il a dit quand il a présenté ça à son comité de direction il a dit c'est un one way ticket finalement si ça marche ça peut vraiment bien marcher donc à suivre là-dessus donc ça veut dire des gens sur des projets particuliers qui paraissent trop engageants pour l'institution ou pour l'entreprise donc on ne peut pas le porter institutionnellement ou hiérarchiquement mais par contre on se dit on sent bien qu'on est touché par la question donc on va on va donner le mandat aux activistes de cette question je ne sais pas la responsabilité du numérique des chutes enfin n'importe quelle organisation les individus de ces organisations aujourd'hui ont toutes des espèces de besoins qui rentrent en percussion entre les envies émergentes les questions émergentes et puis leur naturel à réagir verticalement sur des choses juridiques gestionnaires etc donc c'est ça qu'il faut il faut qu'on trouve le pignon il faut qu'on invente les pignons donc la verticalité est tellement intégrée qu'en fait on a l'impression que cette notion du care quand elle a été abordée en politique il y a quelques années finalement les gens n'ont pas vraiment il y a des pays dans lesquels les gens ont compris et accrochent en France on a l'impression que c'est pas vraiment le cas qu'est-ce que vous en pensez je crois que là ça a bien changé à cause des événements enfin disons que ce qui est ce qui est très étonnant alors qu'en 2010 puisque en 2010 j'avais j'avais travaillé avec Martine Aubry autour de de ses idées de de politique du care et de reconceptualisation du vivre ensemble c'est vrai qu'on avait l'impression il y a 10 ans que précisément c'était compliqué c'était compliqué parce que d'abord on ne reconnaissait pas encore la vulnérabilité il y avait une difficulté à penser en France le sentiment de vulnérabilité et après quand on parlait de prendre soin beaucoup pensaient que le prendre soin n'était pas une question politique comme si le soin n'était pas susceptible d'une construction le soin c'est pas une affaire naturelle c'est une affaire de construction sociale politique éthique donc on ne reconnaissait pas le caractère construit du prendre soin et puis autre chose on pensait tout de suite que prendre soin ça voulait dire considérer tout le monde comme des malades or non le soin il a un sens curatif mais comme je le disais tout à l'heure et comme ça se voit très bien dans le travail commun d'Antoine et de Cynthia il a aussi un sens relationnel et de mise en forme précisément et donc ça en 10 ans c'est quand même très étonnant de voir comment la pandémie étant malheureusement passée par là et bien comment tout d'un coup l'idée d'une société du care c'est-à-dire qui donne sa place au prendre soin et bien comment tout d'un coup ça semble ça semble pertinent en France alors ce qu'on peut dire là-dessus c'est qu'il y a quand même depuis de longues années un travail de nombreuses organisations non gouvernementales sur ces questions de care et de prendre soin par exemple en 2020 il y a un très très bon rapport d'Oxfam qui s'intitule Time to Care et qui envisage les questions de reconnaissance et de redistribution du prendre soin en termes politiques et donc en termes d'analyse justement des inégalités structurelles de nos sociétés donc il y a il y a eu un grand rôle des ONG là-dessus et puis effectivement si vous voulez ce que ce que l'on découvre avec la pandémie tout d'un coup c'est le fait que nous ne sommes pas des sujets souverains nous sommes des sujets emprunts de choses que nous ne maîtrisons pas contrairement à ce qu'on nous a dit dans le néolibéralisme on a construit la fiction d'un individu performant capable de maîtriser son environnement et et bien non les choses ne vont pas ne vont pas comme ça nous nous devons faire avec toutes les relations qui nous constituent et pas seulement les relations humaines mais aussi les relations avec les autres vivants qui ne sont pas des vivants humains et puis les relations avec tout ce qui constitue précisément notre terre c'est ce que voilà c'est ce que Philippe Descola appelle la composition des mondes nous devons en tant qu'humains composer avec d'autres mondes sur un mode qui n'est pas celui de la maîtrise oui c'est ce que vous disiez quand vous parliez des coccinelles et du chaniège donc effectivement le care c'est pas uniquement voilà il y a une vision beaucoup plus holistique que simplement prendre soin de l'homme enfin on s'inscrit dans mais on voit bien que dans cette composition des mondes et dans tout ce qu'on raconte ici il y a une problématique d'imaginaire qui est terrifiante c'est à dire qu'on sort quand même d'un siècle et demi de machines qui produisent de la gestion qui produisent de l'objet manufacturé maîtrisé de A à Z et on peut en faire des milliers ça sera tous les mêmes enfin il y a quelque chose quand même qui est à déconstruire qui est très 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 dur en termes de production et c'est cet imaginaire là qui va nous amener aussi sur des imaginaires politiques différents donc en ce sens là le design il a un rôle important à jouer mais il faut accepter que même les esthétiques vont varier c'est à dire que demain qu'est-ce que serait cette table basse si elle racontait prendre soin si elle racontait la façon dont elle est fabriquée la façon dont tous les acteurs ont été impliqués dans sa fabrication la façon dont elle respecte un certain nombre de normes environnementales dont elle a qu'est-ce qu'elle forme elle aurait et elle serait probablement pas comme ça j'ai rien contre l'époxy pour ceux qui connaissent le design industriel très bien merci à tous les trois si vous avez des questions bonsoir vous m'entendez bien malgré le masque on vous entend très bien bon ben moi je voudrais vous dire tout simplement merci parce que ce que j'ai entendu je l'attends depuis des années et je vois qu'on est sur une bonne route on est tous des débutants on est poussé par le covid en plus qui nous demande à ce qu'on réagisse et on parle d'écologie on parle de plein de trucs et en fin de compte vous êtes tellement cohérent vous avez tout mis dans le même vase et c'est assez clair dans ma tête et je suis plein pleine d'espérance et je crois que j'espère qu'il y a encore plein de gens comme vous et j'aime bien le mélange des gens politique philosophie designer ça me convient très bien et j'espère qu'on va aller vers ça et qu'il y aura plein de réalisations et puis qu'on restera tous vivants et je suis assez optimiste aujourd'hui cet après-midi je respire bonjour merci d'abord pour cette conférence il y aurait dix mille questions c'est passionnant j'aimerais revenir sur au moins un sujet qui est la question de la mise à l'échelle moi je travaille plus spécifiquement dans le domaine de l'environnement des initiatives il y en a des milliers à travers la planète pour autant elles ne suffisent pas à changer le cours des choses les tendances de fond etc du coup je voulais vous réinterpeller parce que j'aurais aimé qu'on puisse peut-être préciser un petit peu cette question effectivement de la mise à l'échelle où effectivement votre modèle entre guillemets en tout cas votre vision c'était de essayer de multiplier les initiatives locales pour que justement ensemble elles puissent une plus une plus une plus une ça puisse faire des milliers mais du coup je me pose la question voilà quand je transpose ça dans le domaine environnemental des initiatives il y en a beaucoup et malgré tout on n'arrive pas à faire effet levier à faire changer les indicateurs la course des indicateurs donc du coup je me repose vraiment cette question là en fait le problème c'est que en fait il y a plusieurs il y a plusieurs points parce qu'aujourd'hui vous avez effectivement quantité d'insularité qui sont sur tous les territoires et qui selon vous effectivement ne suffisent pas mais il faudrait encore définir le périmètre de qu'est-ce que c'est que suffire etc mais je vais y revenir mais ça fonctionne je veux dire par là que ce qui est quand même un niveau de robustesse important et qui n'était pas là il y a 15 ans déjà un niveau de robustesse pour tous ceux qui vivent liés à ce système là en revanche aujourd'hui quelle est la différence peut-être par rapport à tiens une initiative locale désaisie et qui fonctionne sur la bonne volonté l'engagement des uns et des autres on a toujours cette phase là sauf qu'on va fonctionner avec on va mailler d'autres endroits aussi pourquoi parce que nous sommes des universitaires donc on va mailler le niveau qui est en dessous déjà avant qui n'était pas maillé c'est à dire que nécessairement quand on va avancer on va mailler sur le fait de faire école de faire diplomation d'aller dans les institutions d'orienter à l'intérieur des institutions pour que tout d'un coup il y ait tout un cursus de formation et donc ça se joue pas là tout de suite maintenant mais on produit la génération qui va faire que on va faire la même chose dans les grands corps les nats je parle pour la France etc qui là aussi n'était pas maillé mais qui dorénavant se maille aussi on va faire la même chose en allant sur le territoire de la responsabilité sociale des entreprises et on va éventuellement produire un centre de recherche je pense à mes collègues Atchuel Ségrestin etc moi je suis un comment dire un professeur au conservatoire national des arts et métiers mais je suis un chercheur aussi enfin un professeur associé à l'école des mines de Paris et donc ils vont aller travailler sur la définition différente de l'entreprise ils ont fait des travaux considérables là dessus et donc ils vont aller attraper la question parlementaire etc etc donc si vous voulez c'est ce que disait tout à l'heure Fabienne il y a une question du temps donc et que nous refusons et que nous refusons aujourd'hui d'intégrer dans le process seulement cette question du temps nous dans notre conception de la mise à l'échelle hors massification elle est déterminante elle est déterminante parce que sinon effectivement en 5 minutes je produis un outil qui donne l'illusion d'une mise à l'échelle mais qui par ailleurs ne renverra pas et produira aussi quantité de dysfonctionnement donc donc ça si vous voulez aujourd'hui pour tous ceux qui veulent entrer dans un système où déjà ils ne seront pas au même endroit que leur propre échelle c'est possible c'est faisable et c'est faisable et c'est quelque chose que dans notre vie on peut acter déjà dans notre périmètre classique pour ce qui est du niveau international c'est à dire la grande bataille hors état c'est à dire avec des systèmes autres ça c'est encore une autre question qui de fait demande à être prise en considération et donc on va s'y mettre mais oui là ça va prendre un certain temps et c'est peut-être un combat qui ne sera même pas gagné j'en sais strictement rien mais sur la question de comment aujourd'hui on produit des niveaux de capacitation réelle transformateur de la vie à des districts somme toute qui racontent quelque chose c'est possible et c'est faisable en revanche c'est transgressif je veux dire par là que quand vous pénétrez dans ce système là ça demande un engagement assez voilà assez différent parce que vous n'allez pas prendre exactement les mêmes chemins de carrière d'un autre vous n'allez pas prendre exactement le même type de statut etc vous allez produire des institutions vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que vous allez de toute façon faire ce chemin qui peut-être va s'institutionnaliser au final qui dans un premier temps va fonctionner sur des apparences des vulnérabilités etc mais dans 10 ans 15 ans 20 ans ça sera là et ça sera durable mais c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui puisqu'on est dans des telles confrontations de rythme et de ce qui se propose c'est de l'accélération que de l'accélération que de l'accélération entre guillemets tout d'un coup se dire qu'on choisit de mettre d'aller dans ce territoire là bon ben c'est pas simple c'est compliqué et oui ça se paye à un moment donné d'une quelconque façon donc c'est pour ça que c'est important que la petite chose positive aujourd'hui c'est qu'on peut se repérer plus vite et c'est pas mal je veux dire par là que là tout à l'heure on nous a gentiment dit bah tiens c'est bien on respire etc des personnalités entre guillemets comme nous dans différents endroits qui ont produit des dispositifs et qui ont produit une modélisation etc et qui sont prêts à partager cela il y en a de plus en plus et c'est facile de les identifier aujourd'hui c'est plus simple donc ça c'est important aussi mais ça veut dire que chacun d'entre nous notre méthodo vous voyez ce que je veux dire à un moment donné il faut aussi se poser la question avec où est-ce que je m'aille dans mon propre système et on l'avait peut-être un peu oublié ces dernières années etc là ça fait partie de la méthodo c'est-à-dire que vous freinez délibérément le process si vous ne prenez pas en compte cet écosystème qui vous entoure et dans cet écosystème il y a quantité d'autres métiers etc voilà des fois moi j'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver c'est très clairement par contre je pense qu'il y a aussi par-delà la bataille dont parle Cynthia il y a une bataille des imaginaires qui me semble très 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 importante qu'on peut très bien résumer avec cette question de où atterrir de la tour c'est-à-dire aujourd'hui l'imaginaire il est soit on va avoir un progrès tel technologique etc que de toute façon l'ingénierie climatique va nous sauver ou alors c'est le retour à la terre et on va tous retourner planter nos patates je pense qu'il manque cet imaginaire médian enfin médian je ne sais même pas s'il est médian en tout cas il est ailleurs qu'il faut arriver aussi par tous ces projets qu'on peut faire tous ensemble à produire parce que la force de transformation d'imaginaire elle me semble moi absolument clé dans ce problème de la mise à l'échelle et la deuxième chose qui est plus une vision industrielle c'est qu'il faut se défaire de cette idée d'industrialisation c'est-à-dire d'un passage à l'échelle qui est une réplication à l'identique de l'objet qu'on trouverait c'est finalement de voir comment on peut créer nos propres effets rebonds c'est-à-dire comment on peut par de petites choses faire en sorte que les effets rebonds positifs on connait beaucoup les effets rebonds négatifs on trouve ça super d'avoir de la 5G puis du coup on va tous changer de téléphone effets rebonds négatifs et puis on va tous changer de forfait et puis on va tous mettre dix fois plus d'antennes qu'est-ce qu'il y a donc les effets rebonds on voit ce que ça peut donner dans un champ particulier le champ notamment du progrès donc qu'est-ce que c'est dans notre champ à nous ces effets rebonds comment on arrive à les provoquer comment on arrive à les institutionnaliser je pense que c'est ça aussi ça me semble une recherche importante à créer pour ces modes de bascule et de boule de neige Bonjour j'ai bien aimé tout à l'heure la comparaison sur la petite table basse je suis moi-même dans le design et souvent je me pose la question quand je faisais le compte de l'énergie de ce qu'il a fallu des énergies positives et des énergies négatives c'est-à-dire finalement l'effort et l'effort de production les souffrances à la production et le bénéfice d'un produit dans son usage souvent j'essaie de faire l'équilibre et de me dire est-ce que ce produit fait l'équilibre un peu un petit peu de la même manière dans l'entreprise tout à l'heure je regardais en vous écoutant parler je regardais la définition du care dans le care il y a l'idée de prendre soin il y a l'idée de se soucier et l'idée de l'attention souvent j'ai constaté j'ai travaillé dans une entreprise qui quand on lui disait qu'il y avait des problèmes le CHCCT déplorait le nombre de burn-out elle avait la première attitude était de dire voilà nous on a mis en place ça on a mis en place ça on a mis en place ça x fois quoi de mieux et pourtant les burn-out sont toujours là donc c'était juste pour faire le pendant et le comparatif entre peut-être à quoi bon le soin sans l'attention c'est-à-dire peut-être qu'à une époque les ONG ont prodigué des soins portés vers des populations sans se soucier de la manière dont il fallait la porter sans questionner les gens tout ça pour dire je pense que le care a une double voire triple définition et c'est important de se poser justement la question du ne pas se précipiter dans la première approche et vraiment comprendre quelle peut être la problématique combien de combien de produits ne répondent plus sur le plan sur le plan de leur vous voyez un produit qui aurait par exemple dans ses coûts à la production énormément d'impact sur l'environnement si ce produit seulement peut avoir dans ce qu'il induit en matière d'utilisation peut avoir des répercussions on se dit qu'au moins l'effort et la souffrance à produire ce produit sera compensé largement par ses bénéfices voilà souvent c'était un appel à la réflexion sur l'idée de faire un bilan sur des actions sur des produits et aussi aussi dans les entreprises parce que je trouve que parfois tout à l'heure vous aviez à juste titre dit que il n'y a pas que les salariés d'une entreprise qui peuvent être dans des situations de burn out je suis tout à fait d'accord mais souvent je reproche à des gens qui ont cette capacité de décision de répondre un peu au taquet on a pourtant fait ça on a fait ça comme s'il fallait se dédouaner de quelque chose c'est important que vraiment quand quelqu'un pour moi c'est pour ça l'importance de payer attention faire attention à quelque chose c'est vraiment l'idée du premier soin avant l'acte du soin c'est à dire il y a une attitude à avoir et c'est vrai que vous regarderez la définition de care elle est ouverte au moins sur 3 ou 4 mots qui ne veulent pas dire la même chose traduit du français et voilà c'était juste ma réflexion oui juste pour je pense que je n'aurai pas toutes les réponses à votre intervention mais ce que je peux peut-être juste dire c'est qu'effectivement dans cette dimension ce qui est très frappant c'est que la zone du collectif que ce soit en entreprise elle est quasiment 80% de la problématique du design de faire du design avec la notion de care et finalement la zone de la production la zone de l'objet elle devient à la fois mineure dans l'ensemble du travail à faire et pourtant majeure dans l'ensemble de la preuve de soin c'est à dire qu'elle devient cette preuve que cette zone du collectif a produit du soin et du coup l'esthétique qui en découle à la limite va complètement varier si on rééquilibre ces champs là bonjour moi je voudrais partager avec vous une interrogation vous parlez d'écoute vous dites que l'écoute est l'enjeu du 21ème siècle je crois que l'écoute c'est effectivement plus puissant que la parole mais moi la question que j'ai c'est comment on écoute ceux qui ne parlent pas vous parlez d'initiative locale souvent ceux qui prennent l'initiative locale ce sont ceux qui savent déjà comment faire or l'enjeu c'est ceux qui ne savent pas comment faire et ceux qui ne parlent pas donc comment est-ce que aujourd'hui on arrive à écouter ceux qui n'arrivent pas à parler ou à s'exprimer c'est très très bonne c'est une très bonne question je crois que je crois que déjà ça suppose à l'égard de de toute personne de de tout individu voilà qui n'est pas identifié comme pouvant être écouté ou comme pouvant ou comme pouvant faire ça suppose du point de vue si je me place dans une question déjà politique ça suppose du côté des politiques une capacité à faire confiance à à certains types d'associations là je serai très concrète qui sont justement capables de 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 faire venir ces personnes là vers la parole si on prend par exemple dans le registre de la de la pauvreté on pourrait citer plusieurs associations une association comme ATD Carmond une association comme ATD Carmond elle a justement toute une structuration qui fait qu'elle arrive à à mener justement vers vers la parole et vers l'action et aussi vers la visibilité des populations qui en sont complètement privées de la même manière dans les années dans les années 70 quand c'est quand c'est constitué le féminisme il s'est largement constitué enfin en tout cas en partie à travers des groupes de paroles de femmes non mixtes selon l'idée que portaient ces femmes que précisément pour pouvoir commencer à avoir une parole pour pouvoir être visible il fallait il fallait pour voir et pouvoir pour un moment être justement coupé des hommes parce que c'est eux qui avaient justement la parole donc on pourrait on pourrait évoquer des tas de structurations qui sont pas forcément permanentes mais qui à un moment ou un autre permettent précisément de constituer la possibilité d'une écoute après j'irai plus loin que ça et là dessus je reprendrai aussi les les travaux d'un philosophe comme Rancière Rancière dit qu'en fait la question c'est plutôt qu'il y a des gens qui aimeraient compter et qu'on ne les compte pas comme pouvant compter c'est à dire que très souvent ceux que nous n'entendons pas ceux que nous pouvons que nous pensons ne pas pouvoir écouter c'est aussi ceux avec lesquels nous n'avons pas l'habitude qu'ils comptent et donc il faut aussi sans doute pouvoir élargir justement l'assiette de ceux qui sont appelés à compter pourrait-on dire autour de la table et là les relations de Caire peuvent vraiment y servir puisque précisément il s'agit de reconnaître les capacités de celles et de ceux dont on n'a pas encore reconnu les capacités mais ceux-là ça suppose aussi un changement des cadres bien évidemment ça suppose un élargissement des cadres si vous êtes dans des cadres politiques qui sont de plus en plus restreints et qui posent des identifications de plus en plus définies et bien forcément vous allez avoir l'impression qu'il y a plein de personnes qui passent au travers de ces cadres si en revanche vous élargissez les cadres si vous élargissez ce qui vous permet de faire société et bien mais en tout cas votre question est une vraie question et c'est une vraie question politique et elle ne peut se poser qu'en faisant appel à des compétences c'est à dire qu'il y a précisément des collectifs il y a précisément des individus qui ont des compétences dans un domaine ou dans un autre pour pouvoir finalement nous faire écouter justement des personnes qu'on n'entend pas pour pouvoir faire faire des choses que précisément jusqu'à présent on n'arrive pas à faire etc. Et peut-être aussi pour compléter ce point de vue je pense que la parole est déjà quand même quelque part un mode de mise en relation très précis qui me semble déjà assez vertical le chiffre c'est de l'hyper-verticalité là on rentre dans la gestion etc. Et je pense que peut-être que justement ces travaux communs peuvent nous aider à définir par le design par d'autres manières de faire des modes de langage commun qui sont on le voit bien avec tout ce qui est fait aujourd'hui sur les expérimentations l'expérimentation est un mode de dialogue qui parfois ne nécessite pas le langage et ça je trouve ça très intéressant et on en a eu des exemples extrêmement forts où on va expérimenter par exemple la manière de changer l'accueil aux urgences d'un hôpital et finalement effectivement des publics qui ne s'exprimaient pas sur le sujet vont avoir une facilité totalement déconcertante à prendre tous les objets d'usage qui ont été dessinés et à les déplacer et à dire en fait ça ça va là en fait moi je suis là au quotidien et je te dis que cette borne elle va plutôt là et en fait je pense que la couleur qu'il y a ici il faudrait mieux qu'elle soit de ce côté là et je tire encore mon fil parce que je sais que c'est pas facile je crois que c'est pas très facile d'accepter que la parole se déconstruise comme ça mais si demain on veut faire aussi lien avec le vivant il va falloir qu'on trouve d'autres modes que la parole j'ai bien essayé de parler à ma coccinelle mais elle m'a pas répondu et pourtant et là encore on peut citer Cochia et sa très belle métaphysique du mélange mais comment on va faire pour trouver d'autres modes de dialogue avec effectivement des types de sujets dont la parole n'est pas l'impact de dialogue le premier il y a aussi le cas donc là dans le cadre des maisons POC en fait il y a la maison des femmes de Roubaix en fait qui a été créée et co-conçue en fait avec les usagères de cette maison donc des femmes qui n'ont pour certaines absolument pas la parole ni à l'extérieur ni chez elles et en fait elles ont créé avec des designers avec des membres de l'administration avec du personnel soignant elles ont aidé en fait à créer cette maison et donc elles ont défini un certain nombre de choses dont elles avaient besoin au contraire de choses qui les empêchaient de venir là et donc elles ont vraiment participé à la construction de cette maison voilà donc ça c'est un exemple très concret mais effectivement là c'est on doit leur donner enfin on doit aller les chercher on doit aller à ce que monde voilà il y a des gens aujourd'hui qui font ce geste les micros par rapport à ce que disait Antoine sur le chiffre effectivement la gouvernance par le chiffre qui impose un certain type de parole réintroduire déjà des possibilités de narration dans la parole c'est à dire une dimension subjective du rapport à la parole à son expérience ça c'est déjà aussi une manière en tout cas de pouvoir faire entrer dans la parole des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'y entrer après bien sûr toute la question des expérimentations elle est encore plus importante oui en fait pour préciser ma question je me situais aussi au niveau des politiques publiques il y a un niveau plus macro et du service public parce que le CAIR c'est quand même l'essence du service public et ce qui constitue le service public c'est l'intérêt général et quand on se situe sur de l'expérimentation on est sur plutôt un niveau micro et donc on touche à ce que vous disiez Madame Fleury c'est comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et comment est-ce qu'on se positionne nous quand on travaille pour le service public pour dans cette position d'écoute et ne pas écouter celui qui parle le plus fort parce que nous c'est pas le positionnement qu'on doit avoir on doit avoir un positionnement de service public et d'intérêt général Oui oui mais je dirais que vous avez répondu à votre propre question au sens où c'est c'est un problème voilà tout on est dans un monde où le plaidoyer l'advocate ici il est souvent confisqué il est confisqué par ceux déjà qui ont du temps ou ceux qui ont une modélisation économique qui peut leur permettre d'eux etc ça veut pas dire qu'il faut bien évidemment les mettre à distance mais on a là aussi on a des partenaires pour le coût sociaux dont c'est le métier aussi d'avoir établi des protocoles pour repérer travailler avec ces personnes là donc déjà de les insérer dans un process ce serait beaucoup plus opérationnel on fonctionne trop peu par subsidiarité si vous voulez on n'a aucune 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 culture de subsidiarité ce qui est une hérésie c'est à dire que quand arrive un ministre ou un élu etc il veut recommencer ce qui déjà est en place est là est présent fonctionne et c'est assez délirant donc ça renvoie quand même à des problématiques de décentralisation de comment dire tout ce qu'on disait tout à l'heure de verticalité qui aujourd'hui est inopérante est inopérante bon donc vous avez là aussi plusieurs procédures pour emmener ces personnes en plus on a des outils aujourd'hui qui peuvent permettre des outils notamment digitaux même s'il y a de la fracture numérique mais on peut avoir d'autres manières alors la question du langage bon de fait on peut avoir d'autres façons de récupérer des expériences mais tout de même sur le droit à l'expérimentation c'est très 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 faiblement encore utilisé ce qui est sincèrement une hérésie parce que pour le coup le droit à l'expérimentation en France il est constitutionnalisé et il a un chemin direct vers la mise à l'échelle à partir du moment où on a testé fait valider quelque chose là on peut on a les outils de normalisation et de passage on n'a même pas besoin d'inventer le circuit si vous voulez or nous avons très peu de droits d'expérimentation pourquoi ? parce que nous ne sommes pas formés à ça parce que c'est moins visible alors que c'est une erreur encore une fois c'est d'autres modes de visibilité mais dans le système classique du là tout de suite je veux obtenir un résultat et puis je veux pouvoir donner un certain type d'indicateur etc le droit à l'expérimentation c'est pas cette grammaire là ça c'est vrai c'est un autre type de grammaire mais tout ça pour dire que pour le coup moi j'entends très bien c'est une question importante mais je ne la trouve pas si difficile à attraper disons qu'elle opère un renversement du paradigme et qui fait que il faut que quand on est politique on accepte on accepte finalement un process design c'est à dire d'avoir un projet qui ne dit pas ce qu'on va construire mais comment on va le construire et ça c'est compliqué ça c'est un là si vous voulez soyons honnêtes c'est quand même une vision de une transformation de qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance qu'est-ce que c'est qu'un commons et la culture là-dessus aujourd'hui des principaux acteurs elle est très très faible je donne juste c'est anecdotique mais ça m'avait marqué quand j'avais commencé à former les élus il y a maintenant un petit moment il y a 15 ans sur la question de démocratie participative les élus me disaient mais ils participent ils ne décident pas donc c'est-à-dire qu'on est bien d'accord c'est bien deux choses différentes bon et vraiment avec la meilleure des comment des implications donc et je suis bien consciente aussi que bien évidemment décider c'est un régime de responsabilité particulier donc bien évidemment qu'en démocratie participative ce régime de responsabilité il faut aussi le penser de manière à ce que il y ait de la co-décision mais il y ait aussi à un moment donné un système de responsabilité qui accueille cette ouverture-là sinon vous faites des sacrifiés et l'élu n'a pas à contracter non plus contre lui-même si vous voulez donc il y a quantité c'est pour ça que c'est vraiment c'est là où les designers les philosophes politiques etc on peut on peut aller on peut prendre un peu de temps là vraiment important pour inventer des outils qui sont adaptés quand même malgré tout au monde d'aujourd'hui une petite dernière question effectivement le soin porté aux autres et l'acceptation de ces vulnérabilités sont des valeurs a priori plutôt féminines vous parliez alors a priori en tout cas vous parliez de votre travail en entreprise etc ce qui est quand même le comble du pouvoir et qu'on pourrait imaginer voilà le côté un peu macho on va dire est-ce que c'est encore d'actualité cette vision là ou est-ce que comment vous arrivez à aborder ce genre de moi je vais répondre rapidement puis je vais laisser sans doute Fabienne sur ce point là j'ai trop de respect pour la notion d'a priori pour la valider donc stéréotype d'accord oui et a priori non il n'y a pas cette valeur là n'est pas a priori féminine dans les stéréotypes sociologiques et les contextes sociaux historiques culturels d'aujourd'hui de fait ça c'est évident et on se heurte encore énormément à cette vision extraordinairement réductrice qui pourtant à chaque fois on démonte par la contradiction que ça ne tient pas mais ça se maintient parce que nous sommes dans des voilà parce que les stéréotypes nous aident aussi à aller vite c'est pas que dramatique donc cette déconstruction là elle est à elle est à opérer c'est ce qu'on fait alors ça demande un petit peu plus de temps mais c'est un peu moins aujourd'hui aussi ridicule que ça l'a été auparavant enfin il y a encore une très 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 belle marge de progression sur cette question ce qu'on peut juste dire là dessus c'est qu'en ce qui concerne les professions de prendre soin au sens large ce sont pour beaucoup des professions largement féminisées que ce soit le secteur médico-social que ce soit même dans les métiers de première nécessité les caissiers ce sont surtout des caissières que ce soit dans le domaine on dit d'ailleurs femme de ménage on dit on dit sage-femme donc on est en tout cas dans une perspective où le prendre soin est largement subi par les femmes c'est bien cela qu'il faut justement transformer merci applaudissements 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 tout en français – Sous-titrage FR 2021